Et bienvenue sur Putain j'ai buggé C'est pas grave Bienvenue sur un premier game de HBO3 Entre Virtus Pro Polar et Virtus Pro Les deux équipes de la même structure qui s'affrontent Et moi j'ai hâte parce que ces deux équipes Qui nous ont montré plein de très très belles choses Virtus Pro Polar qui va jouer en full line-up Cette fois qui ne jouera pas avec Daemon mais qui jouera avec Lille Lille qui n'avait pas pu se déplacer Pour cause de Visa probablement Ou je sais pas il avait peur de manquer de votre cas On s'en fout Du côté de Virtus Pro ça joue aussi en full line-up Toujours avec Zod, Business Perfect, Viotem C'est d'ailleurs il gueule Et en termes de ban on va pouvoir en parler avec Monsieur Monsieur le meilleur joueur français Oh putain tu me fais trop d'honneur Qu'est-ce que c'est je suis passé meilleur joueur français Officiellement Non mais c'est qui le meilleur joueur français sinon ? Mais c'est moi le meilleur joueur français Voilà bah alors comment ? Oh le mec qu'on essaie de faire le modeste Oh non non mais tu me prends la terre je l'apprends direct Non plus sérieusement Vierge Disco comme de Virtus Pro Polar Ouais ça va être une bonne game Je suis fan de Godbet aussi depuis longtemps C'est à dire que je rappelle Des fans de qui ? Alors Godbet pourquoi ? Alors j'explique Parce qu'à l'époque les ligues européennes Il y a deux ou trois ans On jouait les ligues européennes avec tous les joueurs Les page 4 les machins Sur IRC Ça se passait pour lancer la game Je crois que c'est IRC hein C'était IRC ou... Ouais je crois que c'était bref Et lui il s'appelait Godbet sur IRC C'est donc G-O-D-E-B-E-T Ça doit être son nom en russe Godbet Ou ça va peut-être vouloir dire Godkilldemol en russe pardon Parce que je pense que c'est Godkilldemol Godkilldemol voilà Voilà et nous du coup avec FUNZY Soit que c'était un t'applise Pick me pick me Tu vois c'était un peu le délire pour te dire On était des funboys de God à l'époque Voilà ok Pick me please pick me please Et donc voilà il s'appelait Godbet à l'époque Et donc voilà Tout ça pour dire ça Ok Vous savez qu'il y a plein d'histoires Sur ces ligues là IRC Entre les français qui étaient juste les Zizou et tout Putain c'est un monde que je manque quoi Moi je jouais jamais Mais j'étais invité dans tous les trucs Et je regardais juste le chat Et c'était juste putain la contenterie quoi Bah ouais je m'étonne Bref Du coup alors l'opening AA Ember C'est quelque chose que VP a pas mal fait Récemment et qu'il aura pas mal réussi Bon alors là on est en winner Braquette c'est ça ? Non Je sais pas Non on est en loser Bah oui On est en loser braquette Premier round Ah donc team thinker C'est la première team out Et la deuxième team out C'est ça ? Ouais voilà C'est ça qui perd Ok parce que Virtus 3 a perdu 2-0 Contre Eldrider Et Virtus 3 Polar a perdu 2-1 Contre Virtus Pro Contre Empire Pardon D'accord D'accord ok c'est bon j'ai compris Ok donc du coup on a un Wisp qui est draft pour Virtus 3 Polar Alors c'est pas un de leurs top héros Donc ça c'est assez bizarre Enfin ils le jouent Ils le jouent sur la FNG Mais c'est pas un héros qu'ils adorent First pick Wisp Alors est-ce qu'ils étaient first pick Attends Pick pick Ban ban Pick pick Ouais c'était first pick c'est ça ? On me demande est-ce que Matt Rallintalana ? Je sais pas c'est les viewers Ouais bah ouais t'as raison de truquer Non en fait bah oui je sais pas Je sais pas encore Parce que pour l'instant j'ai pas d'équipe Là il y a l'admin sur le chat Ouais je sais pas Il y a plus beaucoup de slots Donc on peut peut-être rapidement essayer de le garder Non moi je veux pas voler un slot Oh le mec Mais t'es le meilleur joueur Tu le mérites T'es le meilleur joueur français Non mais c'est galère Mais enfin ouais Je ne sais pas encore Mais je vais savoir bientôt Je vais demander qui veut y aller etc C'est pas question de pour y aller ou pas Mais c'est que du coup ça fait Deux jours où je m'entraîne pas etc Donc je sais pas trop A voir Mais oui moi Clairement j'aimerais bien venir Et après C'est pas interdit que je passe Que je passe Même si je passe pas les trois jours Ou les deux jours Je passe une journée quoi Ça peut se faire aussi Comme tu veux Free agent Ok free agent Ça marche Non mais je sais pas trop encore Mais je vais donner la réponse Dans les temps Bah dépêche toi Parce qu'il reste trois jours Avant que les nouveaux slots soient mis Donc moi tu sais Je peux rapidement Je peux rajouter Ah oui c'est à dire que dans trois jours Les gens se jetteront D'accord d'accord Ok Donc voilà Ok je vais voir Et ok Bref on parle du drift Je l'explique vite fait Le first pick Wisp Ancien apparition Amber Spirit Enchaîné par Virtus Pro Doom juste derrière Dans la deuxième phase de ban C'est Puck Dazzle Medusa Puis Broodmother C'est l'inverse C'est pas grave on s'en fout Le last pick qui va être fait pour Virtus Pro Et Virtus Pro Polar Qui va arriver juste derrière Et en termes de ban C'est Mipo qui va être ban en dernier Tu vas pouvoir revenir rapidement là dessus Et Shadow Demon juste après de la part de Virtus Pro Polar Pour la combo probablement avec je ne sais pas trop qui Mais voilà Ouais alors là Bon Brood c'était clairement C'était déjà un pick qui est pas mal Bon c'est excellent contre Wisp et contre Doom aussi C'est excellent avec Dazzle Ouais c'est très fort avec Dazzle aussi Ils ont une safe lane qui est très forte Amber AA C'est extrêmement fort comme safe lane Donc ils ont pas peur d'envoyer la Brood Je veux dire ils sont forts sur toutes les lanes pour l'instant Alors les mecs ils ont instant pick Médusa Donc je pense qu'ils avaient le pick Médusa en tête déjà Mais alors ils l'ont instant pick Malgré le pick Brood C'est-à-dire Jugger ancien apparition Ça va être Jugger mid Ça va être infâme Ah tu crois ? Ok Et Axe Last pick de la part de VP Polar Pour gérer un peu cette Brood Mother Forcément il faut quelque chose Avec Doom Hood Oh là 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 Il fout le grid VP Doom Hood Alors qui VP ? Parce que ça c'est VP Polar Ouais pardon Alors il va falloir qu'on soit très sérieux à ce niveau là Parce que ça va vite devenir le bordel Ouais alors VP Polar c'est full grid Là il y a un Doom Hood Un Axe contre la Brood Alors il faut savoir un truc C'est que pour le coup j'ai pas mal prac avec la Brood Et on se dit que Axe etc c'est des gros contre Pas du tout C'est des contre si on joue Spider Alors la Brood si elle joue Avec 3 levels de web 2 levels de passif Et un level d'ulti Niveau 6 le Axe il peut même plus rester sur la lane Sinon il meurt Il doit TP out Il fait que feed quoi Donc Axe en pur 1v1 contre Brood C'est très fort sur les premiers levels Et ensuite quand la Brood commence à récupérer des points de passif Et surtout quand elle a l'ulti Là c'est bon elle peut le manfighter sans aucun problème Donc le Axe ça va être une solution pour les premières minutes Pour contenir cette Brood Qui farmera Qui va peut-être faire une Quailing Blade Et qui va farmer à l'auto-attack Ok donc du coup je sais pas comment ils vont lane Je pense qu'ils vont mettre la Medusa mid Déjà c'est God qui joue Amber Spirit Et God il va jouer Non non ça va être Juggernaut Ok Et Amber Spirit mid avec ancien apparition top J'ai le thème qui va probablement aller en bas Pour accompagner ses deuils et sa Broodmother Du côté Ah ils vont faire une double Brood Brood d'azel Ah mais mec c'est trop fort avec les Spiderlings je pense Ouais c'est fou Enfin si il y a le Axe Il s'en fout le Axe Ouais j'avoue Ouais non d'ailleurs le Dazzle va peut-être monter Je sais pas trop Peut-être qu'il va le rejoindre un peu plus tard Ah ou alors tu mets les Spiderlings en move Sur le Axe Et tu l'attaques pas Ah ouais Et tu lis le dessus Ouais pourquoi pas Ouais c'est marrant ça Ça se teste Ça se teste Ça se teste ouais Donc pourquoi pas Mais J.E.T.M. va probablement rester en haut Et puis il va arriver en bas Quand la Brood aura un peu de Un peu de Un peu d'XP déjà On a Decafobos Peut-être qu'ils mettent Decafobos dans les bois direct Alors moi j'ai lu sur Twitter Enfin j'arrête pas de lire que Decafobos il est trop chaud Ah il est mais bouillant Ah ouais non mais 100% C'est vrai ? Il est 100% bouillant mec Il a fait quoi ? Mais à la D2L Il a joué avec quel héros il a fait des trucs bouillants ? Moi j'ai vu quelques games Bon il jouait bien mais rien d'extraordinaire Ah mec il a été bouillant Je sais plus avec qui spécialement Mais tu vois Genre il est juste trop chaud quoi Et il fait des bons mous Il farme comme un ouf Ok bah vas-y je suis chaud Je suis chaud pour le regarder Et puis surtout tu vois C'est... Enfin moi là où j'étais trop content Alors ils sont... Ils vont... Oh mais c'est dangereux Il a dit ! Il va mourir Il va prendre le slow Il a des bosses sur le Jug Tellement bien joué de la part de VP là Ouais de bouger en bas Bah à mon avis ils sont retournés Ils ont vu derrière Parce que là ils sont dans la même pièce et tout Ça c'est de la triche Ils ont... Ils sont pas dans la même pièce Ils ont Ghost Ils ont Ghost Ah si si c'est sûr N'importe quoi Ouais d'accord Ok Pitié quoi Ils ont Ghost Et alors du coup En bas on va avoir Brutdazzle Ouais c'est ça C'est ce que t'as dit Brutdazzle Alors ah Jug Je sais pas trop Le Puck il va bien Le Puck va être bien top Et alors à mid on a Double mid Medusa Wisp Ouais alors ça je m'attendais aussi Mais pour le coup je pense qu'ils auraient Plus mettre ce jeu de mid Bon ça va passer Medusa Wisp Ouais mais moi j'en étais assez d'accord D'avoir Amber Ça c'est la classique mon gars Godbet de toute façon il y a pas une game Où il se fait pas shot down le pauvre Il est tellement bon que Non mais il est devenu trop chaud Franchement Ouais Ouais il est monstrueux Ça fait bien plaisir de l'ouvre Et en plus pour ceux qui le suivent sur Twitter À la fin de chaque game quasiment Il dit j'avais été nul à chier Alors que le mec a 15-1 Et que le score général c'est 15-50 Ce qui est bien tu vois c'est que c'est un ancien et tout Qui a toujours été là Et pourtant il est quand même vachement humble C'est à dire la période où il a vraiment été nul C'est en Chine quoi Quand il est allé en Chine Il a été nulissime Non en plus c'était Non c'est faux Il était pas nulissime Vraiment la période où il a été affreux C'est le moment où il est arrivé chez Virtus.pro Où là il a vraiment tout perdu quoi Oh non avec LGD Int Désolé mais il était nul Mais t'as vu sa période Virtus.pro Ils étaient même pas qualifiés à TI4 Ouais je suis d'accord C'était pire que tout quoi Ouais c'est vrai Alors ce qu'on voit c'est que le puck Il est plutôt pas mal top Mid Bah Mid il les massacre Il a 8-2 le mec Si je pourrais rien faire Il prend énormément d'arrasses Là il va rentrer dans le moment compliqué En mode il a plus de regen Pendant une minute Puisqu'il a plus de tango Et il faut encore farmer On va dire deux creeps pour avoir sa bottle Donc là c'est le moment un peu moins drôle Dans la douleur Il va falloir farmer ses creeps Après là honnêtement S'il communique Le dazzle quand il prend la rune Il va à mid là Il prend la rune Il va à mid Il le heal deux fois Il a sa bottle Et tout va bien Ah bah non Il a pris un creep Donc ce qu'on peut voir C'est que c'est vraiment très important Pour ceux qui Veulent jouer à Dota à un bon niveau L'aggro des creeps Donc c'est que vous récliquez Le héros adverse Et du coup vous prenez l'aggro des creeps Qui vient de vous attaquer Et ça vous permet de last hit En mêlée contre range C'est quelque chose Dont il abuse évidemment Parce que s'il faisait pas ça Il serait pas à 10 Il serait à 2-0 Sur son number Le problème de faire ça C'est aussi que ça poche Ça poche C'est un problème Mais ça permet d'avoir les creeps Donc c'est un mal pour un bien Ouais complètement Donc effectivement Il joue avec les spiders en bas Donc je suppose Qu'il va y avoir du move Enfin il va les mettre en Comment on appelle en français Suivre En suivre Je crois que c'est suivre La commande Qu'elle s'appelle en français Non mais je sais pas Comment elle s'appelle en français La commande Je crois que c'est suivre Mais attends Je vais aller voir Je vais regarder Il n'y a plus de réseau Adota 2 Donc faites attention C'est se déplacer Se déplacer voilà C'est pas sûr C'est se déplacer Donc ils vont Alors le principe Que Chonchon Enfin que Fugman Essayait de vous expliquer C'est juste que Les petites araignées Au lieu de les faire attaquer Sur le axe Il va les mettre en Se déplacer En suivre Grosso modo Ils vont suivre juste le axe Pour faire proc Le heal de Dazzle Puisque le heal de Dazzle Fait énormément de dégâts Plus Le problème c'est que S'il l'attaque Et là il l'a fait là Vous voyez Bon alors c'est super Ça fait 150 de dégâts Ouais mais c'est C'est calme niveau 1 Ouais C'est à dire qu'il remet Le heal niveau 2 Avec le nuke C'est pas une lane facile Pour le axe Donc c'est bien joué C'est intéressant C'est intéressant Intéressant comme truc Mais le truc C'est qu'il y a eu aussi Beaucoup beaucoup De discussions Sur Illidan Et sa capacité à farm Et sincèrement Moi il m'a impressionné Mais il a Un potentiel de throw Absolument incroyable aussi Ouais c'est vrai C'est ça qu'il faut bien voir Ouais mais Fait des moves C'est injuste Parce qu'il est bon Ah il est très bon Il est très bon Mais je suis désolé Mais il fait des moves Mais il est sorti de l'espace Enfin quand il blique Avec un anti-image À la cinquantième minute Dans la base adverse Enfin bon Ouais c'est vrai Il y a des moves Qui sont tendus Attends j'en profite Pour remettre mon casque Moi le temps qu'ils sont Deux secondes Le temps que c'est Ok Donc il remet son casque Il revient Ne vous inquiétez pas Il n'est pas mort Rien du tout Tout ça tout ça Non mais Illidan Plus qu'impressionnant Et puis surtout Il a sorti un AM Avec un farm Absolument hallucinant Enfin en tout cas Voilà Virtus Pro et Virtus Pro Polar Qui sont en train de devenir Des très très bonnes équipes De la scène Et ça fait bien plaisir Et j'aimerais bien voir Une des deux équipes Au DAC Malheureusement Elles sont tombées Sur la surprise Hellraiser Qui est juste incroyable En ce moment On ne sait pas trop comment Mais Hellraiser Qui est en train de prendre De la hauteur De la puissance Dans cette compétition Power Rangers C'est exactement pareil C'est un peu C'est un peu la surprise On va dire Mais Hellraiser C'est juste Grosso modo Quatre mecs absolument inconnus Enfin allez Trois mecs Inconnus Chez inconnu Avec Dredd et Afro Ninja Et c'est tout quoi Alors je pense que Je pense que tu vas peut-être Limite pouvoir nous dire Un peu C'est qui Hellraiser Quand il aura réussi A rebrancher son casque C'est à t'abrutier Mais Ok Ah je suis là Ça mais dès que Ça crée C'est incroyable Dès que Je t'arrige Ça siffle mec J'entends Ça siffle Du coup J'ai un truc Qui me dérange Dans l'oreille Du coup Je m'active Et tout Parce que là Je suis en train De prendre très très cher Et puis à quel point Ça siffle Je te demande Qu'est-ce que tu penses De Hellraiser Ils sont très chauds Hellraiser Et c'est quand même Une équipe de foule inconnue A part Dredd Un parafro ninja Qu'on avait vu A gauche à droite C'est les équipes De toute façon A chaque fois qu'il y a des équipes Comme ça C'est les équipes qui percent C'est les équipes Qui sont disciplinées Qui jouent ensemble Qui s'entraînent beaucoup Qui font les mêmes stratégies Etc Ouais Ouais alors Je regardais ce qu'ils faisaient Ces doigts Alors Ouais Les spiders Elles sont en se déplacer Mais tu n'as pas le droit d'attaquer Avec ta brood non plus Parce que si tu attaques Et tu tournes Là il l'a fait Ouais Et du coup Ça direct Hop Plus de 3 spiders Pour Elidan Pour Elidan Assez bien Il est carrément bien Il va passer niveau 5 De toute façon Concrètement Il ne craint rien S'il ne fait pas d'erreur Il ne craint absolument rien Oh non C'est impossible de mourir Franchement Il va prendre de la race Par Yol Encore il est chiant Avec son A Mais bon A part ça Après il n'a plus de regen Ça c'est un peu A bonne nouvelle Je pense que Yol A un gros gros taf A ce niveau là Il veut faire une bottle Là c'est le genre de game Où tout le monde farme Plus ou moins Tu parles de discipline C'est à l'avantage Pour moi De VP Polar Enfin plus ou moins Parce qu'attention Ils peuvent snowball Vénère VP normal Mais VP Polar C'est un peu leur avantage Parce qu'ils avaient quand même Des lanes extrêmement greedy Et pour l'instant Ils arrivent à s'en sortir Il y a juste ce Doom Qui a rien Enfin il farme 0 Avec son Doom Je ne sais pas comment c'est possible Il va mourir Il ne va pas mourir Il faut qu'il fasse attention Par contre Ouais il faut qu'il fasse Un poil attention Si les araignées Arrivaient à passer devant Il y avait peut-être Moyen de bloc Il y a déjà un stack Il a vu le stack Oh il va L'hivertip Il revient Il va activer le feu Ça va passer Ça va passer sur le feu Il manquait un Dommage Il est un peu greasy Là Je lui ai un peu peur Pour lui Mais ça va C'est passé Jotome Il a pris Un level de grave C'est le Enfin pour moi C'est le buildazel Le meilleur En ce moment À faire en tout cas Godbet Qui bottlecrow Et qui push sa lane Il a raison Il farme plutôt bien Ils n'ont pas réussi A le shutdown Enfin bien C'est pas incroyable Là par contre Il y a un niveau 6 Sur Jug Donc là c'est le moment Où Mad peut être en danger Sur une mauvaise orbe Sur n'importe quoi Ouais Parce que le Jug Il va lui courir dessus Il va lui forcer à utiliser Le fast shift Et utiliser n'importe quoi Attention le Jug Il a vu Lewis Là il est en train De lui run dessus Il a une ward FNG la ward On ne voit pas Ça y est la ward On ne voit le Jug C'est bon Tout ça va bien se passer Ouais Donc il a un stamping De la part du AA Pour dire Il y a une ward Lewis nous a vu Ça c'est Ça c'est ouf Et God il se balade Il a essayé d'aller chercher D'aller chercher Quelqu'un dans les bois Je pense qu'il allait chercher le Doom Ouais Mais ouais Le Doom Le Doom il a fait gaffe Puisqu'il n'y a plus personne Le first load Qui est toujours Dans les mains de Virta Pro Je vous rappelle Je crois même que c'est le Ouais c'est le Jugger Qui l'a récupéré Avec sa blade fury En bas Sur l'île Hardy Avec son Doom Et en charge Je sais pourquoi Il a rien C'est Seedoy qui est premier Le Doom il a rien Parce qu'il y avait des golems Et en fait Ils font des stacks Du coup il ne peut pas Farm le gros spot C'est pour ça Bon là ils ont raté le stack Mais c'est un peu dommage D'ailleurs Ouais ils vont Ils vont flash farm La Medusa Medusa qui est Finalement au même niveau Clumber Pour le moment On a l'impression Que Virtus Pro Est mieux que VP Polar Sur ce début de game Et ça se ressent En termes d'XP Et de Gold C'est très limité Le problème c'est que Seedoy Il a fait un nombre De Spiderling Absolument oufissime Et il vient de farmer Tous les camps Stackés par Par VP Polar Ouais alors là Le Axe par contre Il va essayer de Call Ouais Il a récupéré Sans de Gold Ouais Mais il en a pas eu Beaucoup Ouais la Brod Elle est bien Elle a 50 CS Qu'est-ce qu'il fait Il fait Midas Ouais End of Midas Recipe Ok donc on va voir Midas sur Brod Le Juggernaut Il a fait Aquila Faceboot Comment tu la joues Comment tu Tu la joues Comment ta Brod J'ai un peu bugué Mais on y est arrivé Tu la joues Parce que les chinois Eux Il la jouent Il la joue Dagon Je déteste J'ai essayé Pas de Boots Dagon Je trouve ça nul Moi je la joue A l'ancienne Enfin comme Orchid BKB Ouais ouais Orchid BKB Butter Enfin le truc dont tu as besoin Et un énorme carry Et bien sûr tu farm Midas pourquoi pas Mais tu farm Farm tout leur wood Moi je fais un Ce que je fais quand je suis d'ailleurs C'est que je mets des web Jusqu'à Rochand Et aux anciens Et je farm les anciens Et Rochand aussi Dekafobos Dekafobos qui va être tranquillement Sur sa tour God il y va Ouais non Il va pas y aller Enfin attention Parce qu'il tank Dekafobos Il est pas parti sur Dagger Donc il a pris un vitality booster Donc il a pas mal de HP Le chug il a fait Akila Pourquoi ? Parce que C'est juste pour la régène mana C'est pour pouvoir se permettre De mettre la ward de temps en temps De spin quand il faut Oulala Parce qu'il avait pris l'agro Avec son high Il aurait pu mourir Mag il est obligé de orb out En bas ça dive Il cherche Dekafobos Il le trouve pas Pourquoi pas faire Madness direct Parce que là Il pourrait avoir Madness Il est loin là Bah ouais Ils auraient pu faire Là encore une fois Navi avait pu faire ça Tout à l'heure Parce que le A Là tu peux pas le laisser Contre le Puck Il va feed Donc le A Ça sert à rien De lui laisser la lane Top Il pourrait rien en faire Donc vu que le Puck A été là Il a XP Il a ses boots Tout ça Donc il est hors de question De laisser le A Contre le Puck Allez petite fortification 4 HP La fortification 4 HP quoi C'était un peu J'ai la tour pour la brode Nickel Elle a déjà A déjà Mille gold derrière son Midas Ça va être très compliqué A contrôler Cette brode mother Je pense qu'il va falloir Laisser au axe Le temps de farmer une dagger C'est triste à dire Mais il n'y a absolument Personne qui peut venir Face cette brode actuellement Peut-être la Medusa Un moment Même pas Peut-être qu'à un moment L'Elisa pourrait y aller Mais c'est tentu Franchement Et c'est ça qui est fort Avec Brode C'est que si vous voyez La map Du coup on voit pas Ce que je dis de gros Mais la map De VP Polar C'est ça la force de Brode C'est déjà La lane top La lane mid Et jusqu'à la T2 En bas C'est tout Les deux jungles Sont à VP déjà Et ça c'est grâce à Brode Tu vois l'autre Il est allé Ça va partir sur l'île Qui va essayer de TP C'est Doc Il peut pas y aller avec ça Brode A cause du feu Il a essayé de passer A travers les arbres Mais à cause du feu Il peut pas Fallait passer de l'autre côté Mais bon Dans tous les cas Je sais pas si ça serait passé Avec le TP Non je pense pas Il avait probablement pas assez Ça a forcé de TP J'ai l'impression par contre Il y a du monde Tout d'un coup là En tout cas il y a du monde De la part de VP Qui va probablement A un moment Essayer de récupérer ses bois Comment VP Polar va gérer cette game Parce que là Ils vont perdre deux tours C'est à dire que bon Ça va finir Que va avoir la Medusa Milite Et tout le monde derrière Ah non La Decafobos Il a pas peur Il s'avance un petit peu Ouais fin le truc Decafobos Il n'y a qu'un niveau de poison De bait C'est hyper compliqué Pour ses doigts Non il peut pas Il faut un gant Pour tuer Ouais Ouais non il peut pas Putain le dép Oh Oh bah tiens Ah mais le Les dégâts qu'il a pris Sur le Snake Mais c'est un truc de ouf Il a perdu 80% de sa HP Sérieux ? Ouais Je vais revenir Mais c'était un peu débile Il l'a lancé Sur la vague Et ça a rebondi Sur les 4 cribs Plus sur God après Ouais ça fait malin Il avait son Flam Gorn Pourtant mais Mais ça augmente De 25% par rebond C'est ça Ça a fait 300 dégâts Il a même pas eu le temps de flamme garde En fait Non non Il s'est juste fait massacrer Et du coup Ils lui ont pris sa tour Juste derrière Ouais God juste derrière Donc il va essayer De man up un peu Contre Illidan Mais c'est compliqué La Medusa Il tank déjà énormément Moi je trouve ça très très fort En Medusa Ouais c'est vraiment fort C'est un peu affreux Alors la Brut Qu'est-ce qu'il peut nous faire Comme il t'aime Il part sur Orkid C'est vraiment bien Contre Puck Contre Doom Contre Mamax Contre tous ses héros Est-ce que ça enlève le bouclier Le silence Du member C'était sur stream Le bruit Facebook Ouais je suis désolé les gars Ah ça enlève le bouclier De la Medusa Ouais Ça l'enlève pas Ok Sinon Orkid Ce serait tout l'enfer Contre Médusa Bon en tout cas C'est Deuil qui est trop bien En termes de lastite Sans de lastite Déjà en 12 minutes Il n'y a aucun problème Le Jugger lui Il n'est pas trop mal non plus Dans sa partie Il est parti dans les bois Il a fait Madness L'ancien Apparition Qui est resté Enfin qui est tout seul là-haut Qui va partir sur un Midas Qui va bientôt acheter le récipe Et on a Vp Polar Qui galère toujours On a le Doom Qui va bientôt avoir une dagger Ça c'est important Ça va permettre d'aller récupérer Quelqu'un kill à gauche à droite On a aussi le axe Il faut suivre ça Il a fait Vanguard Et il part directement sur Blade Man C'est à dire qu'il ne veut même pas faire de dagger Ouais c'est C'est un peu bizarre Alors là attention Parce qu'il y a l'ulti brood Ouais Il l'a vu En tout cas il était sacrément au courant Non c'est juste la clé bois Il était fini Ouais le truc c'est que C'est Deuil Sans plusieurs niveaux de bait Il ne peut pas taper Non Il ne peut pas Il ne peut pas assez le slow quoi Alors qui est parti sur rush Le Jug est parti sur rush Alors c'est pas un rush facile Parce qu'il n'a pas tant de stuff que ça Si ça va aller Ça va aller C'est pas un rush rapide on va dire Alors il y a une smoke Ah il y a déjà une dagger sur Doom Ouais ça va franchement Il s'en est bien Ouais il est connu aussi par contre Mais c'est bien quand même Qu'il y ait déjà dagger Ouais le problème c'est qu'il n'est pas du tout Au bon endroit quoi Ouais Ils vont ici Ils vont aller Mais ils vont l'avoir Mais ils vont l'avoir Ouais mais là par contre Ohlala Il n'a pas attendu Ah ouais mais tu t'es un peu énervé Ohlala D'accord Bon là il s'est un peu excité avec son Doom Il n'a pas attendu Il n'était pas en range de coin Du coup c'est un peu waste C'est dommage Petite miscommunication des deux Bon bah ça renvoie quand même God à la base Le Doom sur le CD il y a 80 secondes C'était bien tenté de leur part En attendant Il y a eu Pardon Il y a eu un rush de la part Fait de la part du Juggernaut Là la map elle est avec quoi Ouais c'est ça Non mais là Virtus Pro qui a juste Mais complètement le contrôle On a une Brutmother Qui va bientôt terminer Dans 700 gold Qui va terminer son Orchid Qui a toujours pas de bot d'ailleurs Ouais On a le Juggernaut Qui va partir sur Madness à Ganym Putain je suis content que Business Perfect fasse ça J'ai pas envie de voir ce que ça donne Ah oulala attention Oh le tuyau ancien paration qui est superbe Et ouais derrière Et derrière Alors le Wisp il est mort Il va même pas le terminer Il va mettre l'ulti directement sur Illidan Plus la Blade Fury Pour récupérer Parfaitement joué Parfaitement joué De la part de Bizizi là Et ils vont même récupérer les trucs Il a l'Henning Ward Donc on peut les farm Ouais incroyable Très bien joué Superbement bien joué Attends Moi je Je vais retirer cette sorte de casque Parce que j'ai toujours pas réglé Dans moins de secondes Vas-y Il y a aucun problème Mais en tout cas Très très chaud Et derrière Bah c'est Doi Voilà Il a déjà son arcade Donc il n'y a aucun problème Sur le haut God il va essayer de trouver Mag Il ne l'a pas vu Il va le voir maintenant Il va le voir Oh il a réussi à lui empêcher Non Il va quand même TP Pas de soucis Ça va passer de la part de God Oh ça passe Tellement bien joué de la part de God Qui va récupérer le kill Et en bas c'est Doi Qui va essayer de partir Tuer avec ça Avec l'ulti en surapparition Il va prendre un moment de DPS Il va essayer de TP Après son call C'est bien joué de la part de Decafobos Qui va du coup pouvoir s'en sortir Les Virtus Pro qui semblent tellement solides Et derrière Jugger Non Jugger va tenir Les kills faits par Virtus Pro sont plus qu'impressionnants je trouve La Midas de l'ancien apparition qui est déjà là Pas de problème La différence de gold Qui va commencer à être sacrément impressionnante Et sacrément en faveur de Virtus Pro Et je pense que VP Polar va falloir trouver une petite solution Malheureusement il n'y a pas de bot sur ce Wisp Il n'y a pas encore grand chose sur la Midas Qui ne peut clairement pas faire la différence Elle est déjà à plus de 2000 gold derrière la Brunmother et le Jugger C'est compliqué 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 Et le Doom qui a rien qu'est Il s'est acheté une smoke Donc il a envie d'utiliser à nouveau son Doom Il va falloir je pense aller récupérer soit cette Amber Soit reprendre le contrôle de ces bois Mais c'est tellement compliqué Et je pense que Decafobos il faut absolument une dagger pour ce axe Parce que sinon ils ne peuvent récupérer personne C'est un axe qui est juste là pour défendre Et qui n'est pas là pour attaquer On sait très bien que la meilleure défense c'est l'attaque Je viens de penser que ça ne marche pas le Chilling Touch sur les Spiderlings Le Chilling Touch c'est sur les héros Imagine bien que sinon Ce serait un poil fumé Ce serait un poil fumé Tu le mets sur les loups Sur ce que tu veux Il y a beaucoup de combos à faire dans ce cas là Et c'est Deuil qui va partir Sur Phobos Le collègue qui n'a pas été posé Il a cancel son TP Oh il est mort Il est complètement mort Decafobos il va jamais pouvoir s'en sortir Et il va tomber récupéré par l'ancien apparition Qui a même eu le temps de mettre la petite boulette Ice Vortex Pour augmenter les dégâts magiques Et la tour est en train de travailler Et Omid pardon j'ai loupé J'ai loupé double kill du Jugger Non c'était à gauche Et Omid God va tomber Récupéré par Nillardier Attends on va revenir en arrière Comment ? Ils sont Business Perfect Il y a peut-être une reloquette à venir de la part de FNG Non il va activer le Madness Il va leur courir dessus Alors que le Doom est parti L'ulti qui va être parti Et du coup Oh non Oh il y a FNG qui revient lui C'est dramatique Ils sont en train de se faire Mais rouler dessus Mais ça va être une game rapide les gars Et DP Polar Je pense qu'ils vont réagir Et Mag qui prend l'ulti Omid Il faut qu'il tombe à 70 HP Oh le face shift qui est mal timé Ça va pas passer Sur le dernier tic Ok ça passe Ça passe Ça passe Ça je sais pas si le face shift A permis d'esquiver un tic Bon voilà Désolé Ça a mis un peu de temps Mais c'est bon Il n'y a pas de soucis T'es revenu La game est terminée Ou presque Qu'est-ce qu'il s'est passé entre temps Ils ont pris Oulala Dic Ohlala Non mais Le Jugger Il est parti se faire Illidan et FNG En 1v1 Enfin en 1v2 du coup Aux anciens Ouais ça j'ai vu Aux anciens Non 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 Encore un fois à gauche Sous la tour T2 Il leur a couru dessus Il leur a mis l'ulti Et les deux La Duzah elle est morte One shot Ouais La Duzah est morte sur l'ulti Et voilà Bah c'est à dire que VP A un draft tellement griszy Que je ne sais pas Comment ils espèrent Prendre ne serait-ce qu'un Un espèce de Ouais n'importe quel fight Surtout qu'il n'y a même pas De dagger Bon maintenant il y a une dagger Sur le axe Mais Ils n'ont quand même pas Beaucoup de La dagger je pense Elle est trop tardive Enfin sur le axe C'était pas mal De finir Vanguard Etc Mais il a trop attendu Et du coup Ils n'ont jamais pu Prendre le contrôle De leur bois Parce qu'il y a une Il y a une brune mother Et ils ne peuvent pas L'engager sans le call Enfin c'est impossible Tu ne peux pas l'engager Au Doom Après VP normal Ils ont quand même Un pick qui est très mauvais Pour push la base Et les autres ont Genre la meilleure turtle Possible quoi Ils ont Duzah Doom Puck Enfin ça va être le droit Donc Cette game va aller en late Mais la question c'est Est-ce que VP Polar Peut choper quelque chose Sur la map quoi Est-ce que Est-ce que Aller en late Ce n'est pas seulement Les autres qui vont farm S'ils arrivent A créer de l'espace Sur la map Ça peut aller Ils ont quand même With Doom Donc ils ont ce qu'il faut Pour les punir Quand ils sont en auto-position Mais bon Ça va vraiment jouer sur ça C'est possible D'arrêter Les deux teams VP Bah non Les deux teams sont VP Normalement on fait Virtus Pro Et VP Polar Mais bien que Ce n'est pas forcément évident On est sur de l'instantanéité On est On se fait fling On se fait apparition Ça va partir sur Illidan Juste derrière L'or qui est posé Juste derrière Illidan qui va exploser Leur locket défensif De la part de FNG Et le call qui va arriver Malheureusement Qui va toucher que God Mais ça va permettre De récupérer le kill Très bien joué De la part du axe Et beaucoup de terre Je pense que c'est A peu près Ce qu'ils ont besoin De faire Exactement Ils ont exactement Besoin de faire ça Le Doom mine de rien Il n'est pas si mal Dans la game C'est un Doom Il n'a pas fait Midas Mais rien qu'avec le devore Ça forme pas mal Comme héros Ouais Il est au même niveau Enfin On va dire Qu'il y a un ancien Apparition devant Puck Qui est au même niveau Que du Ouais Ça c'est un peu triste Et d'ailleurs Il y a un ulti Ancien Apparition Qui est parti Qui est parti Ouais Qui va partir Sur les creeps Du coup Dekafobos Il s'est coincé Dans les arbres Il a un peu paniqué Je crois Ah ouais Bien au milieu Des arbres Putain Ouais Donc là il ne bougera pas Pendant un mois Ça y est C'est bon En fait Il allait se faire Go par la broode Bah la broode Est vraiment bien Dans la game Par contre Ah oui Ça il faut qu'il fasse Attention à ça Quand même Et il va partir Il a fini Crimson Guard Le axe Ouais Donc ça déjà C'est une Tu bouffes encore Mais putain C'est excellent Contre broode Mais tu manges Tout le temps J'en peux plus Mais non On t'entend manger Pas du tout C'est excellent Contre broode C'est un gros Sain de garde Mais non C'est pas du tout Non plus Moi je me sens insulté Sur ce stream Je vais me barrer Ah ça C'est Lulu Qui t'insulte de gros T'es large Sans mauvais jeu de mots Alors Crimson Guard Contre broode C'est très bien C'est aussi bien Contre Jug Oh et rare mise Perfect On met pas mal de dégâts Ouais ouais Il s'est reparté Non mais c'est ridicule Oh c'est tellement bien joué De la part de Mag Qui a réussi à absorber Ou l'autre la relocate out Tellement il panique Ouais A cause de l'utiliser Jug Facile hein Ouais Je sais pas trop Ce que VP Polar peut faire Quand même Bon God galère un peu A farm Tu vois le truc C'est qu'ils ont Bah il essaye de faire des moves Alors qu'il n'y a pas besoin Il a juste la farm Ouais je pense Le truc c'est que Tu dis ils ont une très bonne turtle Mais en fait c'est un amber spirit Normalement Quand il aura du crit Il pourra la casser La putain de turtle Ouais mais attends Il va juste se faire doom Et puis ça va s'arrêter là Ouais Non là Enfin Je veux dire Enfin Amber c'est bien en late Mais Il prend sa haute farm quoi C'est vraiment un héros de snowball Attention top là Qu'est-ce qu'il fait Il le man fight Il a pas Aegis Ils sont derrière Et ouais Tu t'es fait bait ma gueule Ouais Ouais mais c'est pas grave Il y a God qui arrive L'ulti en charge de variation Qui est posé Et derrière Je pense qu'il va mourir Non il a pas pris S'il a pris l'ulti Mais ça va pas suffire God qui va réussir à TP out On a le putt Qui va essayer de récupérer Il yole Est-ce qu'il va pouvoir Il a une dague Non il peut pas Non non Il manquait 62 mana Pour faire le combo Et de récupérer le kill Alors qu'est-ce qui s'est passé Pendant ce temps en bas J'imagine que la brood A direct essayé de push Non Le axe est en place Très bien Là la game La game est bloquée en bas On a le axe Mère de la ville Avec les clés Qui est en train de garder la porte Ouais c'est ça exactement Personne ne rentrera Il attend en bas Sagement Et lui Alors il doit avoir Beaucoup de Beaucoup de la site Il a quoi ? Pas spécialement Non pas tant que ça Non les abroods Il a joué quand même assez safe Je rêve du moment Où Valve ajoutera aussi Des infos Que je trouverai capital Dans le Alors que le puck A récupérer L'ancien apparition Par contre Il va se faire récupérer Par God Très bien Attends mais Qu'est-ce qui s'est passé Comment il est revenu Sur le Ah il a blink Sur son orbe Et en fait Il y avait God Qui l'attendait Alors Alors tu voulais Des infos Par rapport à quoi Tu disais Pour Valve En fait Je trouve Il manque Des trucs Qui seraient très intéressants Les creeps des bois Les creeps de H1 Enfin Ah oui La différence Que sur un truc de stat On puisse voir La différence Entre creeps de bois Et creeps de la lane Ouais complètement Je trouverais ça Plutôt cool Ou même Tu vois Genre les golds moyens Gagnés par creeps En fait Enfin des trucs comme ça Enfin des trucs Qui pourraient permettre Par exemple L'Enigma Il est toujours premier au creep Du coup ça fausse un peu Je trouve le truc En début de partie Parce qu'en Enigma C'est un peu moins de golds Oui voilà Et à côté de ça Il y a aussi Les golds des tracks Quand t'as un bounty hunter Qui sont juste ouf Surtout maintenant Et qu'on sait pas calculer Ou les wards Ou tu vois n'importe quoi Ouais complètement Bon il y a plein de petites infos Ouais je sais d'accord C'est assez intéressante Et qui pourraient être Rejouer facilement Mais Valve Voilà ils sont sur un Ils sont dans leur piscine De haut Oh j'ai eu thème qui va tp L'île Ça va passer Ouais je l'ai Donc du coup ils vont peut-être Voilà ils ont Ils pingent l'instance En se disant Il a ward là-bas En fait pas du tout Il a pas eu le temps De poser sa ward Donc ils vont aller acheter Des centries Ils vont essayer de des ward Mais du coup ils vont Juste waste du gold Et aussi voir le nombre De broodling Parce que là j'en peux plus C'est la brood Qui a mis la ward dans la base C'est pas mal ça Ils ont filé une ward à la brood Je suppose qu'il allait la placer Dans la base Non 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 C'est le dazzle Me demande pas comment Mais non C'est le dazzle qui allait mettre Cette ward là Ouais Bah en tout cas Il y a marqué Appartient à Ah oui d'accord Non mais c'est le dazzle Qui a acheté la ward Et qui l'a filé à la brood je pense Ouais mais il me semble Il appartient à la personne Qui l'a posé je crois Ah d'accord ok Mais bon je suis pas certain Peut-être pas Attends Tu sais quoi Là il y a Roshan Il va rien se passer De toute manière Elle a été posée Il y a 3 minutes Donc allons voir Il y a 3 minutes Ah carrément Voilà il n'y a pas de soucis Tu me dis s'il se passe un truc A un moment Comment il se passe rien De naviguer Ouais c'est le dazzle Je suis pile dessus Le dazzle il a posé Ouais D'accord A un moment où Peur de rien quand même Ok Alors Aghanim sur AA Agis sur Jug Manta sur Brood Ca fait 3 timing Pour VP classique Est-ce qu'ils vont tenter De faire quelque chose Ils voient le axe top Alors un axe Il est jamais top Comme ça impunément Donc c'est à dire Qu'il y a du monde derrière Ils savent C'est pour ça que ce sont Smok Et qu'ils vont y aller Avec du renfort Il se trouve qu'en fait Non il y a juste Juste le puck Qui s'est fait scout Qui les a pas vus encore Bien joué de la part De 633 Non C'est bon Le puck Et bah voilà Tout le monde est au courant Tout le monde se barre Ils ont quand même pas Beaucoup de choses Pour catch VP classique C'est ça le problème De leur draft Ouais C'est pour ça Qu'à mon avis Le Jugger Il va partir sur une dagger Un moment ou un autre Justement parce que Pour monter dans cette base Il va avoir besoin D'engager violemment Ouais Et alors qu'ils ont vraiment Aucun mécanisme d'engagement Ouais Mais ce qui va être intéressant Je pense C'est que l'Umber Va obliger les mecs A reculer loin des creep Et qu'en même temps Le Jugger S'il fait une dagger Il va pouvoir mettre Un ulti derrière les creep C'est vrai C'est un peu combo Comme ça Ouais C'est pas mal Alors le Manta sur la brute Je comprends Par contre Pour enlever le silence Du puck Je sais pas Ouais J'aime pas cet item En général Manta Enfin je trouve ça Vraiment faible Moi je suis en train De reprendre un peu De goût pour Manta Ouais Rien que parce que Ça file énormément De vitesse d'attaque Et que Tu vois notamment Sur des héros Genre Juggers En plus 15 C'est mignon quand même Non non En termes de vitesse d'attaque C'est le deuxième Je crois Ah bon ? Ouais c'est un peu débile Mais Le deuxième après-boteur ? Ouais Pour les agis Bien sûr Ok Ouais d'accord Non mais pas forcément Pour les agis Mais il me semble Que c'est le deuxième Ratio dégâts vitesse d'attaque Ouais D'accord Et du coup C'est pas si mauvais Que ça quoi Ouais Mais bon Comment il sait Qu'il y a une ward là ? FNG Attends qu'est-ce qui a ping Cette ward ? Je sais pas J'ai pas vu Il a mis vraiment des wardes sneaky Mais c'est Je te dis c'est Ghost Oh Hop là Toi t'es attrapé Il y a le grave Non il veut pas Ouais Trop peur Non Et par contre en bas C'est bien sûr en train de Prendre un peu Alors par contre Il y a bien sûr Illidan Qui va venir farmer tout ça A coup de split shot Qui part sur Skadi Après son manta Ouais Attention Qu'est-ce qui se passe ? Non c'est juste le jug C'est le mec Il est infâme Il a peur de rien lui C'est immonde Qu'est-ce que ça doit être chiant comme game Pour le A Il n'y a rien à faire Des fois je me demande S'il ne faut pas faire un maelstrom Ou je sais pas quoi Franchement Sur un support Ou madness Moi je ferais un million de madness Je pense qu'il y a un moment Je vais venir par faire madness sur A Non mais pour pouvoir farm les wood Ouais ouais Ok Tu ne fais rien par farm les wood A l'auto-attaque Du coup tu fais madness Au bout tu les farm vite quoi Au pire tu fais dagon Parce que comme ça Tu peux mettre sur les creep Mais c'est pas mal en plus Non mais vraiment Il faut une mécanique Pour farm les wood avec A Tu vois tu c'est game comme ça On monte tes dégâts On monte tes dégâts On monte tes dégâts On pousse Tu one shot un creep Et en team fight Tu peux one shot quelqu'un Et jamais dans les fights Parce qu'ils veulent l'envoyer De l'autre côté de la map Ouais mais bon Tu fais très bien A game sur Doom Ça c'est énorme par contre Ça c'est vraiment Ça pour le coup c'est fort Ouais Attention Diffus sur Jug Évidemment c'est pour la Medusa Et il l'a pas encore sur lui Non Il va tranquillement prendre cette T2 C'est encore une game très passive Il y a bientôt à game sur Axe En termes de buyback du coup Il n'y a que Axe Et Wisp à pouvoir buyback côté VP Polar Donc il ne faut pas trop commit Puisque Lidan vient d'acheter son Scaddy Il y a le hull bientôt complété Pour ce pucu pucu Et FNG qui a bien sûr Pas du tout convaincu par le draft De VP Polar Enfin Ça les fait jouer de derrière Tout la game Mais je vois toujours pas comment ça va Mais je pense que c'est le Axe en fait Qui est forcé à cause de Abroad Parce qu'à un moment il faut bien Le Axe j'aime bien Mais c'est tout le Wisp Doom Tout ça quoi Enfin je sais pas Je pense que le but c'était de faire Wisp Doom Et d'avoir un deuxième support A la place du Axe Un peu agressif Ah d'accord Et que le Axe les a complètement fait changer De plan Ouais c'est possible Que la Brood pardon C'est ça Je pense que la Brood les a un peu Mais d'ailleurs enfin Désarçonné Ouais c'est ça Ce qui est marrant c'est qu'ils ont Ils ont fait un ban très chelou VP C'est que Virtus Pro donc Les joueurs de Brood Ils ont ban Shadow Demon quoi Après ? Ouais Ils ont pique Brood et ils ont ban Shadow Demon Donc ils estimaient que VP Polar Allait partir avec deux supports Ouais peut-être que Shadow Demon C'est chiant Ouais je l'aime pas Mais les trucs qui scoutent dans les arbres C'est relou Bah parce que Quand tu balances ton poison Et tu la vois Imaginons tu rentres dans Dust Où t'as une gemme Mais du coup elle est bloquée Quand elle se cache dans les arbres Elle se retrouve bloquée dedans Tu vois ce que je veux dire ? Ouais enfin bon Donc c'est un free kill quoi C'est encore mieux que d'avoir 10 secondes de stun dessus Il peut plus bouger Il est bloqué dans les arbres Ok Et le Wave of Terror de l'Avenge C'est un peu la même chose Ouais Bah du coup ils devraient le smoke et partir de la porte Ouais clock aussi ça marche Non mais Tous ces trucs de scout C'est vraiment bien contre la nouvelle brute quoi C'est ça qu'il faudra foudre Attention oh la la Oh ça y est C'était sûr Oh la la Ils se sont fait complètement bait Ils ont tout mis à l'e-ju Ils ont fait du Du maganime Silence Bah voilà Il les a complètement bait Il a fait manta Il savait qu'il sentait que ça Reg attends Mais c'est ouf Parce que j'avais pas vu Mais ils sont en smoke en plus Ils ont foiré quoi Ouais ils ont même pas été révélés Et ils ont Ça y est Bonjour Bah ça veut dire qu'ils ont la pression Tu vois c'est un peu la panique Ah ouais Non mais Non puis il y en a pas un sur les trois Qui dit je vais pas mettre mon spell Ouais enfin tu sais Tu peux mettre silence Et un peu attendre ton doom quoi Bon en tout cas ça a-t-il eu Non mais je pense Non mais moi je pense qu'ils ont voulu all-in l'élu Et qu'ils ont back Parce qu'il y en avait une deuxième qui est arrivée Et ils avaient plus de spell Probablement Ils sont dit Non mais c'est ouf Parce que moi sincèrement Tu vois genre J'ai pas pu castre hier machin Et tu vois j'étais trop content Le DAC J'ai vu des postes reddit Poutain El Riser trop chaud Et moi je me casse des mecs Qui font n'importe quoi Bon vp vp polar ça va C'est pas dégueu Mais merde quoi Reprenez vous Ouais je suis assez d'accord C'est un peu triste quoi Yol qui a fait un petit Forstaff Très bien Petit Forstaff en chez Apparition C'est bien contre les Doom Pucks etc Ça permet de se replacer Même contre Axe c'est pas mal Le Axe il a fini son Aghanim Alors Aghanim c'est excellent là Contre tous les héros qu'ils ont Parce qu'ils ont des héros Qui ont quand même pas beaucoup d'HP Vp classique Bon le Jug là Il a quand même commencé à avoir du stuff Et du level Donc effectivement il a 2k HP Mais les autres Attention ils ont vu Il y a une gemme sur Puck Ouais ouais Ils l'ont pas la go Ouais c'est trop loin Ouais ils ont pas le Doom quoi Compliqué Ouais ils ont pas le Doom c'est vrai Ils viennent de l'avoir Attention il tire avec Aghanim Qui va toucher les deux Ah bah non ça va pas toucher le Puck Il a une gemme Donc normalement ils le voient arriver Ouais Mais ils le voient arriver seulement Que quand Quand ils rentrent dans la ville Enfin seulement Ouais voilà Quand ils sont là Avant Enfin quand ils Une fois que l'autre a la release Et qu'ils passent par le chemin Ils l'ont pas vu On voit seulement le point du release En fait Même pas en fait On le voit Quand ils flyent avant de le release Ouais c'est ça en fait On voit un point rouge Se balader Et on le voit qu'avec le true side Donc quand vous êtes En dessous d'une tour Par exemple Vous voyez tout le temps l'Utia Qui vous arrive dessus C'est pour ça que j'aime contre A Ou des centries Quand vous bougez contre A C'est vraiment important Mec mais Mag il est juste trop au courant De cette ward Ouais Je sais pas comment ils savent C'est con Elle droppe dans 10 secondes Mais Ouais bon Bah il va perdre un peu de temps Il arrive pas à la déward Ah bah non il se cache juste Mais en plus C'est infâme Parce que du coup l'autre Il est complètement au courant De comment il se cache Ah bah elle a fade Ah bah il fallait mettre du noir là bas aussi Il se cache là bas maintenant Alors Ils veulent juste set up pour le relocate Mais c'est malin quand ils pensent De mettre cette ward Parce que Ils savent qu'en bas Il y a tout le temps du mombe A la tour en bas Donc potentiellement Whis, Medusa Parce qu'ils sont tout le temps Obligés de défendre contre la brood Donc ils savent que Si les autres veulent set up Pour un puck qui go Ou un dome qui go Sur un relocate Ça va forcément être sur les autres lanes Ça peut pas être sur la lane de la brood Parce que la brood Elle est tout le temps en train de push Ils sont dans leur base Donc t'as tout le temps Le puck qui va attendre Un embuscade top Pour set up un relocate Je pense que c'est pour ça Qu'il a mis Toutes les ward top Ouais Il doit avoir l'habitude De jouer avec brood C'est très malin Ce qu'ils font Ouais Ou alors Ou alors Il ghost Ou alors il ghost Ou alors c'est des sales tricheurs Qui m'aident d'être bad Ouais Qui se retournent Il a encore 4 cagoles Sur le jug C'est vrai Il a autre forme Mais là C'est un truc de ouf A quel point les parties sont passives C'est quoi cette mecque Meta là Pitié Ouais c'est horrible Ouais En même temps les mecs Ils ouvrent avec Medusa Enfin ils ont Medusa Doom Machin Enfin c'est l'horreur quoi Enfin là Il y a 14 kills En 35 minutes Enfin Autant j'insulte Shiba Parce que je trouve Que le Dota chinois C'est nul à chier Autant là Je peux rien dire Parce que c'est vraiment affreux Le Dota russe Ouais c'est l'horreur Non c'est marrant Parce qu'en plus hier C'était hyper agressif Toutes les games Ouais Ah ouais Les games de Hellraiser C'était un fun Ouais ouais Les Razer Ils se sont énervés Et ils sont Ils étaient au Oh Bah Phobos Il va TP Tout simplement C'est un poison Niveau 3 Qui l'a pas stun Ouais il va forcer Relocate out Cylidan Mike derrière Qui go Le Doom Elle va mourir La Brode Ouais là c'est mort Avec la Brode Du coup pendant ce temps Il push mid Face created Il va le deny Ah ici Non bien joué Oh Bien joué Du coup le hack Il va mourir aussi Il a pas de gem Pour l'instant Ça fout le push mid Il y a Illidan Qui y retourne Il part sur MKB Avec sa Medusa C'est pour pouvoir Fight la Brode Ça c'est Rapier Non 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 je suis sûr Que c'est pas une Rapier 100% Mais Illidan Illidan mec c'est Rapier Rapier après Manta Comme ça Ouais souvent Moi je sais que Illidan C'est clairement le joueur A faire toujours une Rapier Après Manta C'est qu'il a dit Périeux ? Même pas Butter Avec un Whisp Ouais souvent Là pour le coup Je pense qu'une MKB C'est plus logique Vu que t'as Brune Mother Mais il est clairement capable De faire Rapier Mais 100% Moi je suis capable De faire Rapier aussi Mais moi je suis aussi capable De rage quitter la game Enfin tu vois Non non mais il le fait Très souvent Avec un Whisp derrière En mode Easy quoi Attends mais merde Regarde Mais non Regarde Boum Non mais t'es sérieux ? Mais mec C'est VP Polar Ils sont trop ouf C'est 100% C'est pas la première fois qu'il le fait avec Samudiza NP Et regarde Il va se montrer en mode Les gars c'est une Rapier Venez la chercher Au calme quoi Là il y a un local Par contre qui peut arriver Oh la grave instant De la part de J.E.T.M Qui panique un poil Qui va se suicider Pas de soucis Le dunk qui va arriver Il y a une gemme par terre Ils l'ont pas vu Le Jug il veut S'il y va Ah bah mag Baited Baited Il va pouvoir s'en sortir L'île Oh la la Par contre il y a un local Qui est arrivé avec la divine Faut faire gaffe Ok ça one shot les illus Donc c'est un peu la bonne nouvelle Il y a le wisp qui s'est avancé Et du coup je pense qu'ils vont Oh ils ont vu Ils ont vu ses deuils Ils ont récupéré la jab du coup Aïe 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 Oh la la Il faut pas perdre Il faut pas perdre cette Medusa Les gars Il y a Crimson Guard Ça veut fight Ça veut y aller Les bolaches Qui vont pas partir Sur la bonne personne La gamme est complètement perdue Le call qui est superbe Le call de Phobos Qui est superbe Et du coup le double dunk Qui va arriver de la part de Dekah Phobos Avec son axe L'ulti en jambarition Donc là c'est les autres packs Ils ont lâché Dès que tu tue un héros C'est comme Dyer Tide Ça lâche des trucs par faire Et tiens toi ici Il y a deux gemmes Qui sont tombées Oh mais c'est dégueu Ça sera pire Allez boum Double IVAC Il faut se casser C'est une sage décision De partir Surtout avec la T1 Qui est encore présente FNG Ne fais pas de bêtises Tu vas prendre un petit coup De Diffusale en mode Et c'est parti sur Rocham Est-ce que Ouais non Ils vont le laisser tomber Parce que là Il faut attendre la deuxième Ouais Bon c'est bien Au moins ils sont récupérés Roch Ça c'est la bonne nouvelle Il la donne au Ember Cette fois-ci Et au moins Ember C'est vraiment pas convaincu Du potentiel de ce héros Je sais pas J'arrive pas J'aime pas ce héros Je trouve vraiment En fait Je trouve que c'est un héros Hyper compliqué Parce que c'est un héros Hyper fort en début de game On va dire Early mid game Mais il a un trou Énorme entre Après On va dire Son deuxième item de deal Tant que t'as pas Deux objets de deal Violent Genre Battle Fury D'aller des lusts Tu serres quand même pas Ouais mais là il a ça Mais je trouve qu'il sert pas A grand chose Non plus Il fait des petits crit quand même Ouais voilà Mais c'est mignon quoi Je sais pas Regarde le axe Le net worth Qu'il a Il a le même net worth Que l'Ember Il fait quand même Je trouve qu'il fait 10 fois plus de taf Que l'Ember Je sais pas Le truc c'est qu'en ultra late C'est tellement insupportable Ember Ouais en ultra late Je trouve que L'un des trucs Les plus forts d'Ember C'est le buyback Et retour instant Ouais C'est vrai que ça c'est infâme Par contre Qui rend vraiment le Ça c'est encore plus infâme En early game Qu'en early game Ouais D'ailleurs Bon alors les game surf Alors Entre temps Qu'est-ce qu'il se passe Le Jug Il est parti sur un basheur Et comme il a buyback Il l'a acheté L'Ember Il a Gis Il a rien de nouveau La Brood Elle a fait un BKB Elle l'avait déjà Sur le dernier fait je crois Ouais Mais les autres du coup Ils vont essayer de finir la game Avec la rapide C'est assez immense Après ils n'ont pas d'MKB Moi je trouve ça juste énorme Bah s'ils font butter C'est fini Euh Où est-ce qu'il y a des butter Là du côté de Il n'y a aucun butter Pour le moment Non Par contre Il faut juste envoyer La Brood en right click C'est Parce que la Brood 300 dégâts Divine Rapureka Ouais mais c'est pas assez Bon ça c'est pas assez Ouais moi je pense que Vraiment je pense que La Divine devrait filer Plus de dégâts que 300 Ouais mais du coup Parce que c'est un objet Qui coûte 6200 Et que tu peux drop quoi Et en fait Quand tu le fais C'est un objet Que si tu perds T'as perdu la game Ouais mais dans ces cas là T'aurais beaucoup plus De rapières de fête Bah mais Carrément On rigolerait Oui monsieur Oui monsieur Je dis oui Je sens la Comment dire La contenterie En imaginant Ce que deviendrait La scène d'Otta Si jamais on peut faire la rapière Qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que ça va être Sur la médusa Ça va être Butter Là c'est legal De toute façon on voit Ça va être Butter Pour une raison simple C'est que le Jug Il est déjà full stuff Et il part pas sur MKB Ok le call qui est parti De la part de Decafobos Pour récupérer ses doy C'est bien joué L'ulti ancien apparition Qui arrive par dessus Qui ne va pas toucher Malheureusement Et l'ulti de la part De Decafobos Oh il se fait cancel Et en haut Ils ont expéré Comment ils l'ont tué Avec l'umber sur moi C'est la brood Qui a essayé de poke Un petit peu C'est un peu effrayant Enfin c'est pas la zile Comme game pour brood Je trouve Elle a essayé de poke Un petit peu le doom Et du coup il a dit Alors toi même pas en rêve Il a instant doom Et du coup Decafobos Il était en train de farm Le spot Il était bien placé Il a direct pu Et il en range de jump Donc il a pas hésité Une seconde Il a chopé la brood Ils vont attendre Le buteur Bon là ils vont forcer Une tour je suppose Vu qu'il n'y a pas la brood Donc c'est l'occasion Mais ils vont attendre Le buteur d'Inidane Et ensuite ils vont finir la game Et enfin essayer de la finir Ouais Est-ce que tu crois Qu'ils lui laissent pas Un peu plus de temps Pour farmer BKB aussi Non Oh ouais Quoique BKB c'est pas mal Quand même Ouais contre le tien Encien apparition Contre même Il prend pas le bite Si il prend peut-être Le bite Ouais si t'as peut-être raison Ils vont peut-être Attendre encore plus Mon dieu Alors que à gauche Ça met un peu de pression Avec bien sûr Jotm Qui vient mettre une ward Cette ward je la connaissais pas C'est la ping d'ailleurs Mais comment ils savent A chaque fois Bah celle-là Ils doivent avoir la vision Je vais le mettre dans leur vision Ouais en fait Ils ont la Ils ont la vision en face En fait Donc ils l'ont vu Aller mettre cette ward Ah bon Ouais Ah merde Par contre elle est toujours Pas évidente à un ward Bah Mag il y va Ah ouais Non il y va pas Trop malin Bien voyage Trop malin Ok Dédé sur Amber Donc ça c'est pas mal par contre Il a 5k gold Donc qu'est-ce qu'il va acheter Notre ami Godbet Ouais Ouais pour du petit Moi j'aime bien Scuddy Sur Amber Spirit Quand même Moi moi je Alors c'est vraiment Enfin tu fais quand Non mais Scuddy mec Ça slow Enfin le truc slow L'attaque speed Et le mouvement speed De tout le monde Ouais mais je sais pas Moi je suis pas fan Il va slow l'attaque speed De la médusa De 40% en fait Enfin c'est énorme Pourquoi pas maintenant Moi je sais que Eternal Envie Est un grand adepte Du Scuddy first Sur Amber Spirit Ah ouais Moi je suis d'accord Ah bah il est à 30% de win Avec son Amber Spirit Scuddy C'est absolument affreux Ok ouais Je sais pas Enfin moi je trouve ça Vraiment bien Moi j'aime beaucoup Sing Sing il le fait Scuddy first Bah lui Oui mais oui Mais c'est les Amber Il va faire un KV Mais tu vas regarder Les stats C'est absolument affreux Un Amber Spirit C'est vrai C'est vrai Là ils vont y aller Ils vont finir Ils vont Je pense que Scuddy Maintenant pourquoi pas Parce que tu deal Mais euh Et juste pour poser Mais ils peuvent pas finir Enfin Je comprends pas C'est quoi leur game plan Avec Pépola Ah ils vont aller en bas Il y a Lil Il y a Lil qui coach Qui dit On va par là bas Il a Et je pense qu'en remontant Il a peut-être De quoi acheter BKB Ouais il va l'avoir Mais alors Ouais enfin Je sais même pas Si ça sert à quelque chose D'avoir du buyback Il a peur en bas Il est effrayé en bas Et toi il a le cheese Dans son stage Ok Ou alors Ils attendent Le refraicheur Du Doom Le Doom Il en est où là Ouais il a Si Il a Il l'a Mais bon Il aura pas de buyback S'il l'achète Et c'est dommage Il y a en bas Attention Ils vont aller Chopper le Wisp Non 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 C'est la Medusa Hop là Celui-ci-a Bon ça va Il a activé Butter Shotout To Koi que je vois Shotout to Koi que je vois Exactement Qui active Butter A 122 MS Il troll la game Ouais 122 MS On est en train de se faire chasser Par une PA Et il a la bonne idée De cliquer sur le Butter C'est tout ce qu'on aime Non je dis ça Mais en plus C'est un des joueurs Qui doit faire le moins D'erreurs Ingame Il est assez impressionnant Un peu bon Bref Il en a fait Donc on s'en fout Il en a fait une Donc on flait Lui la chier C'est comme ça Alors JTM qui continue De mettre ses ward Là il est content C'est incroyable Mais mec Moi je comprends pas En même temps il est obligé Enfin il est obligé Ils ont une gemme sur Puck Donc à chaque fois que le Puck Va remonter la lane Il va voir C'est les seuls ward Que le Puck ne peut pas avoir En fait c'est extrêmement mal Ce qu'il fait Ou alors il faut que le Puck Se trimballe toute la carte Tous les bords Avec son orbe Quoi qu'il va se faire T'arrête de jouer Dekafobos il va prendre le all-in Il va prendre le all-in Il va commencer à se faire slow L'ulti d'Azol qui est posé Le call qui est lâché De la part du axe Il y a du monde qui arrive derrière L'ulti encien apparition Qui est lâché Dekafobos qui tank absolument Toute la planète Et il y a le Doom qui vient d'arriver Brunmother qui a récupéré le axe Ok il s'est fait tout shot Le Doom il n'a rien lâché Et là c'est un peu la crise L'ulti Medusa qui va arriver Je pense qu'elle relocate De FNG qui est en train d'être gardé Au cas où Et ils vont essayer C'est bien joué de la part de Illidan Il faut relocate Par contre à mon avis Quoi qu'elle est en train De massacrer tout le monde Elle va se faire pied gelé Pied gelé de la part de Medusa Faut la DPS Ils vont la tomber La relocate Ok bien joué FNG qui arrive plus tard C'est horrible Ils sont horreils Alors le next combo C'est Wisp Kunkka Donc tu split push Tu relocate le Kunkka à la base Et le Kunkka X le Wisp Oh putain mais il revient Quoi ? Ils ont ramené un Medusa aussi Ok Attends mais il est encore ulti ? Non non il est plus ulti Et il y a Dekafobos qui est là En fait Ah oui d'accord Il a buyback ? Ah oui il a buyback Dekafobos Putain mais on est juste trop à côté putain Il a ramené la Medusa Et Dekafobos est buyback Ouais et en fait Ils ont réussi à tuer le Jug Un peu plus bas Sur le call de Ouais mais il a du buyback C'est pas un très bon fight Quand même pour VP Polar Enfin Le problème de l'Ile C'est qu'il les cite un peu Et là il se baladait avec son Doom Et là il est où le Jug Poussez vous Ouais mais sauf que non Il se pousse pas Les gars on va se refaire cette team fight Parce que là Moi j'ai pas tout compris Regarde Lille Tu veux rigoler ? Tu regardes Lille Ouais non Lille il s'est fait tout chaud Je l'ai même pas regardé Lille c'est pas mal Il est là Qu'est-ce que je fais ? Poussez vous le Jug ? Non ? Ils arrivent à se sentir Mag il est encore dans le coin Et là en fait VP qui panique un peu Sur la relocate Ils vont choper Mag Et il y a Dekafobos Qui vient de revenir Ah ok mais il va mettre un call Sur combien ? En fait il va attendre la relocate Pour go Ah ouais Il a dunk instant l'ancienne apparition Ah ouais non mais c'est ça Qui fait gagner la team fight C'est qu'il dunk instant Et du coup il y a full move speed Et full attack speed Pour Illidan Ouais Ah ils l'ont chopé à Mag en fait Sur le fight Ça c'est vrai Fugman est-ce que tu as des news de Miguel ? Ça c'est une très bonne question Ouais il joue à dos à dos gentiment Comme ça il fait quelques games en public Avec ses potes Mais c'est tout Ok 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 C'est bien ce genre Ouais moi aussi j'aime beaucoup Il était un peu Pablo ? Non ? Pavel ? Pavel Ah oui Pavel Il était marrant Ouais Mais les Danois ont tous disparu à moitié en plus Parce qu'il y a un gros clan de Danois Et là il y a les Rise, Ace, Land et Ignite Qui fracent ensemble Ok Mais bon ils sont pas très bons honnêtement Enfin je dis pas qu'ils sont pas bons individuellement mais en équipe ça va pas du tout Ils sont pas au point on va dire Putain Baby Knight quoi Ouais Mais c'est vrai quand il pense qu'il a jamais rien fait Baby Knight Enfin il était top 1 d'Otta League quoi mais à part ça De quoi tu parles c'est mon sosie Fais gaffe à ce que tu dis C'est vrai Non mais c'était le top 1 joueur sur d'Otta League quoi Voilà Mais bon c'est tout Deuxième divine ? Deuxième divine très bien Quoi ? Oh Mais il est horrible hein ce joueur Oh la la deuxième divine C'est pas de bye bag Bas les couilles quoi Mais en fait c'est parce qu'ils ont rien pour cancel le relocate quoi C'est ça le problème C'est qu'ils ont que le silence de la brode Ils ont rien pour cancel le relocate Oh la 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 il fait trop mal Mais c'est une what the fuck cette game Ouais c'est l'offlaner de L'ancien offlaner de Sigma Ouais c'est ça Ah mec c'est un truc de ouf Ah Illidan Franchement Illidan Moi je suis en Je l'aime de plus en plus ce joueur C'est un fameux Parce que là je trouve qu'il faut quand même avoir les couilles de porter deux divine Enfin t'as une responsabilité de ouf Ah c'est écrasant hein sérieux Ouais mais tu sais toi Toi je sais que t'aimes le russe tu vois Je sais que t'aimes un peu le yolo Enfin ça se voit dans tes bails Bah ouais Tu pars sous la T1 et tu meurs mais t'en fous tu reviens Enfin T'es un peu russe quand même hein Bah ouais mais là c'est pas du Dota russe qu'est-ce qu'il s'est passé là Les mecs ils font double divine sur Duzah et Y'a pas beaucoup de kills on est d'accord Y'a pas beaucoup de kills hein Bon à Ganym sur Puck c'est pas mal là Ah Ganym Puck c'est un bon fort putain Ça te stun le job pour la Tupie aussi Ah ça je savais pas Ouais Alors moi j'avais passé au BKB mais j'avais pas pensé à la C'est marrant quand même les fans Tu sais j'ai tweet Illidan please et du coup je me fais retweeter par tous les russes direct Allez Ils sont vraiment Non mais ils sont fiers de leur Allez vas-y je te retweet Ils sont fiers de leur équipe nationale Ah tiens Lucien Et y'a même Lucien qui m'a retissé putain Allez Ah tiens Villat aussi Bon bah là du coup qu'est-ce qui va se passer Double rapier A quel moment ils se disent on y va De toute façon le bye-bye je vois pas trop quoi ça sert Quand tu perds 13k networst parce que t'es mort tu peux quitter C'est joli Quand tu perds 13k networst tu peux quitter Ah bah ouais là honnêtement Enfin Le mec il meurt il a perdu tout ce qu'il a farme Les 30 dernières minutes moi je quitte Oh bah GG Tu fais GG C'est ça hein GG Amuse-toi bien avec mes rapières moi je le casse GG VP GG VP Ils disent les russes c'est des GG Peut-être à cause du split shot GG VP Ah oui pourquoi alors en gros y'a Y'a 3 très bons porteurs de Divine Qui sont des héros qui réunissent Allez peut-être 4 avec la Luna et encore Luna c'est nul 3 très bons porteurs de Divine C'est juste des héros en fait qui peuvent taper tout le monde grosso modo C'est à dire Gyrocopter, Medusa et Kunka Voilà Kunka avec moi je trouve que Gyrocopter over Medusa over Kunka Oh non Encore Medusa peut-être pas Parce que Medusa tant que tellement c'est peut-être plus intéressant Pourquoi Gyrocopter over Medusa ? Ouais non non Medusa probablement plus intéressant Oh Medusa c'est le mieux hein Pour avoir une Divine rapidement Clairement C'est trop bien Après il y a d'autres bons porteurs de Divine Y'a Weaver Il est salu Mais il peut pas faire Triple Divine Il va peut-être vendre ses boots et faire Triple Divine Non 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 je pense pas Je sais pas C'est Illyda et on sait jamais Mec tu fais 6 Divine ils font quoi honnêtement ? Amber mais oui Amber je suis con Amber est un bon porteur de Divine Bien sûr Tu fais 6 Divine Qu'est-ce qu'ils peuvent pas s'approcher non ? Tu les one shot 6 Divine ? Ouais tu mets quand même un petit Daedalus en mode loul 1800 dégâts Ouais tu mets un Daedalus en mode loul je peux crit à 4000 Nan mais ils font quoi honnêtement ils font quoi ? Enfin ils ulti jug quoi Ouais enfin mec euh Ils font une Eternal Blade Eternal Blade pour ulti jug et t'attends qu'ils sortent de l'ulti moi et tu le massacres Ouais tu dois pas beaucoup de Templars Et Templars ? Templars pas tellement non ? Oh non Templars non je sais pas qui a une Templars mais Il y en a Weaver si tu veux au pire mais euh Je suis pas d'accord On est petit combo sympa quoi Désolé Sur quoi ? Sur Templars ? Oui je suis pas d'accord avec toi ouais Ouais non non ça c'est non Tu as fail Rise King c'est nul aussi Ah non pitié Ah non mais non arrêtez Riki pire que toi Là ça devient n'importe quoi là Allez Là on contrôle plus rien Ah satanic Et oui putain Oui pas mal aussi Satanic sur Melisa Ouais Mais vite Ça file pas trop à son dégâts Il y a aucun intérêt Alors qu'ils ont récupéré Giotem Le petit Dun Allez bam Hop là Je sais pas comment il fait des Capoboss Il arrive à... Honnêtement l'animation du axe Je crois que c'est... La Culling Blade Je crois que c'est l'animation la plus stylée du jeu Ouais Sauf que lui il arrive à la couper C'est comme ça ? Et bah je sais pas comment il fait Mais sa Culling Blade est hyper rapide Tu sais il arrive à couper l'animation dès que la Culling Blade est sortie Ouais Il fait T direct Enfin il... Enfin moi c'est T mais... Il... Enfin il... Stop direct quoi Pour euh... Pour euh... Il faut remonter euh... Tranquillement euh... Il y a deux morts hein du côté de BP Il y a un buyback sur le Jugger mais pendant 30 secondes sans Dazzle c'est très très compliqué Double Divine ça fait un poil peur Roshan en est très très loin puisque c'est... C'est une gueulasse complete slide Honnêtement alors la BP Polar c'est immonde C'est immonde Vraiment c'est immonde En même temps les mecs en face ont pris Brood donc j'ai envie de dire bien fait pour leur gueule Ouais mais c'est un truc de ouf il se passe rien putain j'en veux C'est l'horreur Les mecs ont rien fait de la game ils ont attendu de farm les deux divines Et puis ils y vont Oh putain Nan c'est euh... Je trichote les... Ouais Je trichote les bâtiments Easy Voilà ils vont tranquillement euh... Et ils vont remonter Ouais il y a le Jug hein donc faut faire un poil plus gaffe parce que le Jug euh... A énormément de deal quand même Mais euh bon il est full slot depuis un petit moment déjà quoi Oh ça va bien Attends c'est parti sur le Doom Ils ont récupéré le Doom Buyback instantané du Doom Il y a un qui est au milieu Qui va prendre un ultérieur sur l'apparition Ils vont lui mettre le all-in Dekafrobo s'il tank absolument toute la planète Oh la 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 Oh... Oh 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 Ouais c'est horrible Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Mais honnêtement tu peux faire quoi ? À mon avis il faut Divin Ember pour one shot Mais tu peux rien faire en plus Attends mais l'autre il peut le relocate-hote en plus quoi Bah oui Trop chaud Allez le Doom qui est parti sur ce Jugger Qui vient de buy-back Qui va faire hull juste derrière Il y a Illidan qui arrive dans le coin Qui va lui mettre 2-3 attaques Qui va le massacrer L'ancière apparition est mort en dégâts collatéral Tout le monde est doux, mais c'est immonde à l'heure. Ouais, game is hard. Game is really, really hard. Oh là, les bâtiments. FNG qui s'est fait récupérer sur un crit de lumber. Donc, il n'y a plus de relocate. On peut faire attention, mais tu as quand même plus beaucoup de mana, tu n'as plus grand-chose. Ah bah oui, mais non, mais non. FNG va la ramener à la frontière sur la relocate back. Et il a 10k gold. Ouais, mais ça ne sert à rien. Je crois qu'il a besoin de ça. Il n'a besoin de rien. À la limite, il peut virer Manta, franchement. Je suis le curé. Il vire Manta, il fait une deuxième scaddy. Pourquoi ? Manta ne sert à rien, on s'en fout. Ou une troisième rapière. Ou alors, il commence à économiser les rapières au cas où. Non, mais enfin, les pauvres VPP, quoi. On fait quoi, Godbet, là ? Godbet, il a fait scaddy. Bah oui, il était temps. Non, mais moi, je pense que c'est une connerie. Moi, à mon avis, il aurait dû faire rapière. Mais non, mais tu ralentis l'attaque speed de la Duzard. Mais on s'en fout, elle trichotte ! Mais c'est des débiles. Ce qu'il faut faire, c'est Evans Halbard. C'est tout ce qu'il faut faire dans ses pieds. Mais oui, bien sûr. C'est des autistes, vraiment, quoi. Tu fais Halbard, elle n'a même pas Lincense, la Duzard. Donc tu fais Halbard, elle n'attaque plus, quoi. Au lieu de faire, tu as ton scaddy qui ne sert à rien. Mais non, mais tu fais... Il faut faire quelque chose, quoi. Ils vont faire que la regarder, Rekki. Mais oui, mais il faut essayer de les adapter, quoi. Regarde. Regarde moi ça, mais c'est une horreur. Il a plus de bâtiment, il a plus rien. Allez, hop. Mais là, le mec, il meurt, il réachète d'orapure, il en a à la foutre. Allez, hop. Petit... Oh, le Doom qui est parti. Il a pris le Doom, quoi. Ah, il n'y a plus de bâtiment. Oh, voilà. Bon, ben, il reparte. Oh, les horreurs, les mecs d'actérières. Oh. Attends, il va vendre Power Thread, là. Soit joué à Rydidan. Oh, même pas. Putain, déception. C'est atroce. Il n'y a pas de mots, là. Ah, il y a Roshan. Attends, ils vont faire Roshan. Ouais, bah, tu sais, en tant qu'on y est. Non, mais là, enfin... Je te rends compte, ils sont dans la même structure, ils sont dans la même pièce, ça se trouve. Je pense que là, il y a God qui va se lever, God bet, et il va lui en mettre, mais les patates. Il va aller voir Rydidan, il fait tout, il faudra ma gueule. Eh oui. Tiens, il y a un petit Wisp avec un petit Cheese aussi. Ok. Ils attendent quoi ? Enfin, je comprends vraiment pas pourquoi ils ont pas acheté de... 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 Oh, le... Ok, il est-stun, le petit Jugger, et il va se faire défoncer. C'est 4 secondes, c'est largement assez pour le massacrer, quoique l'ulti qui va partir. La Manta activée direct de la part de Hildidan, Dekafobos qui l'attend entièrement, on s'en fout. Il a fait aucun DPS. Ouf ! L'Under Spirit qui a fait un petit... Attention, il a pris cher là, Mag. Ouais, Mag a pris très très cher. Et Lillardie qui va reprendre très très cher. 1200 HP, le Hex qui va partir sur Jireh. Il a joué à ça, le silence de la part de... Ouais. Il va pas me le tuer, mais c'est bien joué à ça, le silence de la part de la braune. Il a bientôt plus de mana à Hildidan, hein. Et alors, il y a toujours le Wisp dans le coin, il va prendre l'ulti. Attention, là, parce que Hildidan, il est en train de mourir. Il est mort. Il est mort. Double divine au sol. Double divine au sol. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un buyback ? Il n'y a pas de buyback de la part de... Mais qu'est-ce qui se passe ? God, il en a eu. Ils vont tuer tout le monde ! Ils vont pas tuer tout le monde, quand même. Et derrière le Doom qui est là, il y a une divine, God. Et l'autre, l'autre, elle est encore en sol. Il y a une part de la part, mon gars. J'ot'aime. God, il a deux divines. Oh, putain, JPP, l'horreur. Non, mais c'est pas possible. C'est quoi, cette guerre ? Mais c'est les méga, hein. Mais l'autre, il va racheter deux divines, il s'en fout, hein. Non, il peut pas revenir. Mais l'autre, il a 13k gold, bien sûr qu'il a racheté deux divines. T-Crit à 2200, God. Ouais, mais il a pas de Battle Fury. Oh, putain, il a drop sa Battle Fury ? Bah non, mais ils l'ont piquée ou quoi ? Elle est où, la Battle Fury ? Elle est où ? Elle est dans le chick ? Ils l'ont piquée, les mecs, en face, je crois. Attends. Attends, attends, je comprends rien. Ils ont denié la Battle Fury, je crois. Du coup, il a pas de... Il faut acheter Battle Fury. Non, mais les gars, il faut acheter Vladimir. Non, c'est bon, ils ont un Vladimir. Il a un instant de faire Vlad, d'autres ? Ah non. Allo, God, il faut défendre, là. Ouais, mais comment on va... Ils essaient de renvoyer le chick, mais ils arrivent pas. Mais mec, il faut absolument une Battle Fury. Ouais, il le fait, il le fait, regarde, c'est dans le chick. Mais ils arrivent pas à envoyer le chick. Mais mec, il rachète une Battle Fury. Attends, j'ai dit BP. Eh, il s'est passé quoi avec cette Battle Fury ? Je sais pas, j'ai pas vu. Elle est là, je crois. Elle est là, elle est au sol. FMJ est revenu pour la deni. Il a pris un crit à 1000 pour deni une putain de Battle Fury. Il a trop bien joué. Il a trop bien joué, il a trop chaud. Ah bah du coup, il a Battle Fury, là. Oh là là. Il va enlever MKB ou Skadi, là ? Non, mais Skadi, non ? Moi, j'enlève MKB. Il enleve ce Skadi. Ah, c'est pour ça que tu fous pas cette game, Lulu. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que tu castes. Et moi, j'aurais trop peur de pas assez tant, tu sais. Les putain de méga crypt qui t'a pas sans. Oh là là. Ouais, mais je sais pas si ça va passer, hein. Enfin, ok, c'est cool. Ils peuvent défendre tous les méga, mais déjà... Enfin, attends, attends, je regarde Illidan. Alors Illidan, qu'est-ce qu'on fait Illidan ? Il a acheté quoi ? Il a acheté une rapière. Il en a acheté une. Il va farm du buyback et il va en faire une deuxième. Oh là là, mais c'est atroce. Non, mais il faut acheter Evansalbard, vraiment, il faut arrêter de déconner. Brood, elle a assez de thunes, il faut acheter Evansalbard. Et c'est tranquille, le fight. Il faut des Linkens et des Evansalbard dans cette game. Sur les Amber, sur ceux qui ont du stuff, il faut acheter ça. Même le Jug, mais le Jug, depuis tout à l'heure, il a pas évolué. Il lui aurait fallu une abyssale, quoi. Ouais. Ouais, c'est trop tard, mon petit Jug. T'as loupé ta game, mais... Ouais. Ah, c'est bon, il renvoie le chicken, il renvoie le chicken. Il renvoie le chicken. C'est le Wisp. Et il va acheter, il va faire Heart of Tarasque, FNG, je pense. C'est trop drôle. Ouais. Ouais. Deuxième divine. Allez hop, c'est reparti. Quatre divines. Le mec a acheté quatre divines. Quatre divines dans une game. Il a combien de games ? Oh là là, c'est juste à tout hasard. 727. 727. Il a fait une game où il avait 1000, dans combien, 2000, je sais plus combien, là. Enfin, c'est l'horreur. Avec son anti-mage, je crois, non ? Ouais. Ouais. Ouais, il a explosé tous les records. C'était Jeff. Ouais, mec, eux, VP Polar, ils sont absolument atroces. Ouais. Bon, j'espère que God nous joue Techies à la prochaine, juste pour... Il joue Techies, God ? Je n'en sais rien. J'aimerais bien. T'as regardé la game de Black au Techies ? One shot les illusions. Non, ouais, si, si, j'ai regardé. Mais il n'a pas été très bon aussi. Ouais, non, il n'a pas été ouf. Ouais, c'était vraiment une game de troll, mais... Sans smoke, là. Oh là 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 là. Il y a Yol, mon gars, fais gaffe, hein. Yol, il a... Regarde, Yol. Il run sur la duza. Ouais, mais calme-toi, elle adora pire. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'il fasse gaffe, parce que s'ils prennent un crit, ils sont... Regarde, il est slow-push, quoi. Oh, bah tiens, bam. Déc'à Phobos, le... Il est déjà mort, le dazzle. L'ulti qui va arriver. L'Idan qui se fait massacrer. God qui fait un DPS de ouf. Et derrière, le Dair, 800 HP. Ils sont en fortification. Fortification terminée, God, il faut que tu crit. Et non. Oh là 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 là. Non, c'est pas vrai, quoi. Rires. Rires. Cette game est un peu ridicule. C'était atroce. Je vous l'avais prévenu. Petite page de pub, on se retrouve pour une deuxième game. Est-ce que tu seras là du coup ou pas ? Ouais, je pense, ouais. Enfin, je vais peut-être devoir partir au milieu, mais je vais faire ce que je peux pour rester. Ok, ça marche. On se retrouve pour une deuxième game. A tout de suite.